Lamentation, chapitre 1 Le malheur de Jérusalem Comment ? Elle est assise solitaire, cette ville, si peuplée, elle est pareille à une veuve. Elle qui était grande parmi les nations, elle qui était une princesse parmi les provinces, la voilà maintenant astreinte à la corvée, elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Parmi tous ceux qui l'aimaient, pas un ne la console, tous ses amis l'ont trahi, ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, accablé par la misère et un grand esclavage. Il habite au milieu des nations sans y trouver de repos. Tous ses persécuteurs l'ont rattrapé au beau milieu des détresses. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses prêtres gémissent, ses jeunes filles sont pleines de chagrin et elle-même est remplie d'amertume. Ses adversaires ont pris le dessus, ses ennemis sont tranquilles, car c'est l'Éternel qui l'a plongé dans le chagrin à cause du grand nombre de ses transgressions. Ses enfants ont marché en déporté devant l'adversaire. La fille de Sion a perdu toute sa splendeur. Ses chefs sont pareils à les serfs, qui n'ont rien trouvé à brouter et qui fuient sans force devant celui qui les pourchasse. Durant ces jours de minisère et d'errance, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens précieux dont elle jouissait par le passé. Quand sa population est tombée entre les mains de l'adversaire, il n'y a eu personne pour l'aider. Ses ennemis l'ont regardé et ont ri de sa chute. Jérusalem a gravement péché. Voilà pourquoi elle inspire le dégoût. Tous ceux qui l'honoraient la méprisaient, car ils ont vu sa nudité. Elle-même gémit et tourne le dos. Son impureté se trouve dans les pans de sa robe. Elle n'avait pas imaginé sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et personne ne la console. Vois ma misère éternelle face à l'arrogance de l'ennemi. L'adversaire a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. En effet, Jérusalem a vu les nations pénétrer dans son sanctuaire alors que tu leur avais interdit d'entrer dans ton assemblée. Toute sa population gémit. Elle cherche du pain. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient de précieux pour de la nourriture, afin de retrouver des forces. Voix éternelle, regarde, car je suis méprisé. Que cela ne vous arrive pas, à vous qui passez sur le chemin. Regardez et voyez s'il y a une souffrance pareille à la mienne, à celle qui me fait si mal, à celle que l'éternel m'a infligée le jour où il a déversé toute l'ardeur de sa colère. D'en haut, il a lancé un feu dans mes os et il les piétine. Il a tendu un piège sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a livré à la dévastation. Je suis constamment souffrante. Sa main a fait de mes transgressions une charge. Elles se sont entremêlées, hissées sur ma nuque. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré entre des mains auxquelles je suis incapable de résister. Le Seigneur a terrassé tous les guerriers qui étaient avec moi. Il a convoqué contre moi un rassemblement pour briser mes jeunes hommes. Le Seigneur a écrasé au pressoir la jeune fille, la fille de Judas. C'est pour cela que je pleure. Mes yeux fondent en larmes car il s'est éloigné de moi celui qui pourrait me consoler, celui qui aurait pu me redonner des forces. Mes fils sont désespérés car l'ennemi est puissant. Sion a tendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a donné ses ordres contre Jacob aux adversaires qui l'entouraient. Et Jérusalem est devenue un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste car je me suis révolté contre ses ordres. Écoutez donc vous tous les peuples et voyez ma douleur. Mes jeunes filles et mes jeunes hommes sont partis en déportation. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes prêtres et mes anciens ont expiré dans la ville alors qu'ils cherchaient de la nourriture pour retrouver des forces. Regarde, Éternel, car je suis dans la détresse. Je suis profondément tourmonté, profondément bouleversé, car j'ai été vraiment rebelle. Dehors, l'épée m'a privé d'enfant, dedans c'est la mort. On a entendu mes gémissements et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur et ils se sont réjouis de ce que tu en étais, l'auteur. Tu as fait venir le jour que tu avais annoncé qu'ils deviennent eux aussi pareils à moi, que toutes leurs méchancetés viennent devant toi. Traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Amen.